Mesdames et Messieurs, les maires de Strasbourg, Messier Roland Ries. Mesdames et Messieurs, le maire de Strasbourg, Mr. Roland Ries. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de saluer à nouveau, après l'avoir accueilli à l'hôtel de ville au nom de tous les Strasbourgeois, Mikhaïl Gorbatchev, ancien président de l'Union soviétique, prix Nobel de la paix. L'Europe d'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous doit beaucoup, grâce au rôle essentiel que vous avez joué il y a 20 ans, au moment où le destin de l'Europe tout entière a basculé en même temps que symboliquement tombé le mur de Berlin. Merci pour l'action publique que vous avez conduite, dans des circonstances difficiles, en prenant la hauteur de vue que les événements exigeaient. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie commémorative du 60e anniversaire du Conseil de l'Europe est une très belle occasion pour moi de dire combien Strasbourg est attachée à cette institution et à ce qu'elle représente. Bien sûr, le Conseil de l'Europe peut compter, comme ce soir, sur le soutien permanent de la ville de Strasbourg pour faciliter son fonctionnement et le travail de ses représentants et de ses fonctionnaires. C'est le moins qu'on puisse attendre de nous, tant Strasbourg, je le dis ici solennellement, a de la chance d'avoir sur son sol vu s'implanter cette institution si particulière et si importante. Mais bien au-delà, installé à Strasbourg, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil de l'Europe incarne une certaine idée de notre continent, fondée sur le dialogue entre les peuples qui le composent, en recherche permanente de règles communes, elles-mêmes fondées sur les valeurs de la démocratie et de la citoyenneté. C'est ce que j'appelle, souvent, en reprenant à mon compte l'expression inventée par le regretté Daniel Rio, l'Europe de Strasbourg. Avec la présence du Conseil de l'Europe, celle depuis 50 ans de la Cour européenne des droits de l'homme et celle depuis 30 ans du Parlement européen élu au suffrage universel, c'est en effet à Strasbourg que se construisent, pas à pas, mais avec une tranquille détermination, les conditions d'un futur vouloir vivre ensemble européen totalement abouti. Celui-ci fondra alors une citoyenneté pleine et entière qui permettra de compléter pour chaque habitant de notre continent son appartenance nationale. Faire de l'Europe un espace de citoyenneté et de démocratie, bien au-delà d'être un espace de libre-échange et de normes partagées, voilà quel est le cap que Strasbourg contient en elle-même depuis plusieurs siècles. Voilà, mesdames et messieurs, le rôle que Strasbourg a joué depuis 60 ans, voilà la mission que je compte bien avec tous ceux qui le veulent lui assigner pour les années à venir. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention et j'ai le plaisir d'introduire la première partie musicale de cette soirée avec des extraits de la troisième symphonie de Gustave Mahler. Ils seront interprétés par l'orchestre philharmonique de Strasbourg et son cœur de femme que je remercie, un signe supplémentaire de l'excellence des relations entre le Conseil de l'Europe et la ville de Strasbourg. Bonne soirée de fête à toutes et à tous. Applaudissements Applaudissements